Voilà, je vous propose ici un petit exercice de famille de droite, donc des droites d'indice m. Donc à chaque valeur de m correspond une droite, évidemment le coefficient directeur, les vecteurs directeurs vont dépendre de la valeur de m. Donc avant ça, petit cours sur les équations cartésiennes de droite dans le plan, donc deux variables x et y, trois coefficients ABC qui sont trois réels. Une seule condition, pour avoir une équation cartéienne de plan, il faut que A et B soient non nuls simultanément. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être égaux à zéro en même temps. C'est ici, ils sont non nuls en même temps. Donc si A égale zéro et B égale zéro en même temps, il vous restera comme équation C égale zéro, qui n'est pas du tout une équation droite. Donc voilà, il faut que A et B ne fassent pas zéro en même temps. Donc prenons notre exercice question 1. Ici, on a deux coefficients. A qui vaut M, B qui vaut M moins 1. En même temps, et bien non. Évidemment, si M vaut zéro, alors M moins 1 vaut moins 1. Et si M moins 1 vaut zéro, ça veut dire que M vaut 1. Et donc, il ne peut pas valoir zéro. Donc c'est bien deux coefficients non nuls en même temps. C'est donc une équation de droite. D'ailleurs, le vecteur directeur est, d'après le cours, moins BA. A, ici. Et donc, ça fait 1 moins M, M. Dans quel cas est-elle verticale ? Eh bien, le vecteur directeur d'une verticale, vous le savez. Verticale, c'est qu'une droite qui est parallèle à l'axe. Donc, vous avez les deux axes. La verticale, c'est une parallèle comme ça. Donc, son vecteur directeur est un vecteur qui est orienté. Donc, c'est du 0, 1. Donc, la droite DM est verticale si son vecteur directeur est collinéaire à 0, 1. On utilise donc le produit en croix, ici. Produit en croix. Et ça donne 1 moins M égale 0, ce qui équivaut à M égale 1. Donc, c'est D1 qui est vertical. Voilà, la question 2 maintenant. Est-ce que la droite DM peut être parallèle à la droite D ? Donc, on donne l'équation. Première étape, on cherche le quotient directeur de la droite D. D'après le cours, c'est donc moins BA. Et ça nous donne donc 3, 5. Puisque ici, on a A, B. A égale 5, B égale moins 3. Donc, le vecteur moins BA vaut 3, 5. Voilà. DM est donc parallèle à D, ce qui équivaut à dire que leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Voilà ce que ça donne. Donc, on fait le produit en croix qui doit être nul. Cela donne ça. Donc, moins 8M égale moins 5. M égale 5 huitièmes. Donc, oui, la droite DM peut être parallèle à D, à condition que M va 5 huitièmes. Sur un petit peu plus difficile, montrer que toutes les droites sont concurrentes, donc il faut trouver un point d'intersection commun. C'est loin d'être évident puisqu'il y a une infinité de droites. Donc, l'idée dans ce genre d'exercice est tout le temps la même. Nous allons chercher un point commun à deux droites, prise de façon, enfin, au hasard, ou celle qu'on veut. Donc, nous allons prendre les deux droites qui me paraissent les plus simples. Donc, pour M égale 0, qui aura donc 0x moins Y moins 3 égale 0. C'est-à-dire, ici, Y égale 3. Et ensuite, nous prendrons 1, qui vaut, dans l'équation, x égale 2. Et nous cherchons, donc, l'intersection de cette droite, et donc, c'est, donc, x égale 0, et Y égale moins 3. Petit problème de crayon, désolé. Donc, le point 2 moins 3 est l'intersection de deux droites de la famille. Donc, si toutes les droites se coupent au même point, ça sera forcément sur ce point-là, au point A, donc coordonnée 2 moins 3. Donc, on va vérifier que le point A est sur toutes les droites dM. Donc, on remplace dans l'équation de dM, x par 2, ici, et Y par moins 3. Voilà. On calcule, ça donne 0, donc le point A, eh bien, sur toutes les droites dM. Conséquence, toutes les droites dM sont concurrentes au point A. Et l'exercice est fini. Et l'exercice est fini.